C'est ce que je veux dire c'est de soutenir les droits de l'OTAN au Sénégal. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes pour avoir la droits de l'Oise. Donc depuis un certain moment, il y a des droits de l'Oise. Donc la droits de l'Oise a manqué. Donc ce qu'on fait c'est pour soutenir les populations. Nous avons une collaboration avec la banque de sang. Nous devons les régérer et travailler avec eux. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est que nous avons un minimum de 160 poches. Et qu'on est en très bonne voie. Donc avant de terminer, nous avons. C'est grâce à la coger de Saint-Louis. C'est la convergence des jeunesse républicaine de Saint-Louis. C'est ce qu'on veut dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes organisés. Mais nous sommes organisés aussi. Semaine prochaine, nous continuons. Pour qu'on ait le maximum. Donc aujourd'hui, on l'a fait. Mais la semaine prochaine aussi, nous devons le faire. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on est coger. C'est politique. Mais aujourd'hui, c'est une journée apolitique. On va prendre le mouvement associatif. On va prendre le mouvement néant. Rien que pour réussir. La mission est de faire le tour de la banque de sang. Parce qu'il a manqué partout au Sénégal. Si on a écouté la radio et la télé, il n'y a pas de dire. Alors, nous devons soutenir le Président de la République aussi. Parce qu'il y a aussi la politique. C'est le social, mais aussi la santé. Donc, personne ne peut dire la santé. C'est vraiment un problème de la santé. Donc, l'objectif causé, c'était ça. Vraiment. C'est l'objectif. D'abord, permettez-nous de saisir l'occasion que vous nous avez offerte ici. Pour renouveler notre reconnaissance à M. le ministre maire de la ville de Saint-Louis, M. Mansour Fay. A l'honorable député Mme Aminata Gueye. Pour leur engagement sans faille au service du bien-être de la personne humaine. Mais aussi, en réponse à l'appel du Président de la République, Son Excellence M. Macky Salle, de sensibiliser la population sur leur nécessité de faire au don de leur sang. Pour au moins garantir la qualité, la sécurité, mais surtout la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Et nous profitons aussi de cette occasion pour au moins se féliciter, mais aussi encourager tous les donneurs volontaires sans rénumération du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Et cette manifestation organisée par la Convention des Jeunes Républicaines est là aujourd'hui pour nous rappeler que quelles que soient nos origines, quelles que soient la couleur de notre peau, quelles que soient notre culture, notre religion, ou bien même notre condition de vie sociale, nous sommes tous des citoyens d'un même état, égaux en droit, et que les valeurs de la République doivent s'exercer dans un cadre d'une démocratie laïque. Et je vais terminer en disant que chaque génération doit réanimer la flamme de la République. Et avec nous, la Convention des Jeunes Républicaines, la flamme de la République ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons constaté cette pénurie du sang à travers la presse, mais aussi de nombreux appels. C'est une chose qui pousse au chef de l'Etat, M. Matissal, à sortir pour sensibiliser la population. Et nous avons constaté aussi des cas de décès, un manque de sang. Et c'est pour cela que nous avons opté cette journée pour au moins venir à l'aide des malades.